Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son ouïe Notre spéciale Louvre continue, Télé Matin s'invite jusqu'à 9h25 au coeur de ce haut lieu culturel pour évoquer son histoire, sa programmation. Alors je suis avec Sarah Doraghi, notre spécialiste, notre dame de région, justement pour prendre des nouvelles du petit frère. Le Louvre-Lens, parce qu'il y a effectivement une grosse différence entre le Louvre à Paris et le Louvre à Lens. Oui, alors c'est vrai que c'est le petit frère, mais c'est le petit frère, le Louvre-Lens, c'est le petit frère extraverti de Louvre-Paris. C'est le frère décloisonné, voyez, vers qui on ose aller, à qui on ose parler, puisqu'il n'y a pas ces cloisons, ces distances entre les oeuvres et les visiteurs. Voilà, les oeuvres sont presque frôlables, j'allais dire. Et en plus, je vais vous dire un truc, ce petit frère, le Louvre-Lens, c'est un ami personnel, je vous le présente, regardez. Le Musée du Louvre-Lens a ouvert fin 2012 sur une idée absolument formidable qui était de faire le Louvre autrement. Il n'y a pas de mur, il y a un seul espace, il y a cette galerie du temps où on présente les collections d'une manière complètement décloisonnée, une espèce d'anti-musée. Vous voyez, c'est immense, ça fait 3000 mètres carrés, d'un seul tenant, vous pouvez vous balader d'un style d'art à l'autre, et là, vous avez 5000 ans d'histoire. L'idée, c'est de montrer et d'offrir tout ce qu'on peut à nos visiteurs, y compris ce qu'on ne voit pas d'habitude. La réserve visitable, c'est ça. Aïe, elle est lourde ! Elle fait plus de 7 mètres de haut pour pouvoir permettre l'accès des très grands formats ici dans la réserve. Même toi ? Oui, à peu près. Même finition. Alors voilà la réserve qui est donc visible depuis les coulisses, avec possibilité pour les visiteurs de la voir d'ici, mais aussi à intervalles réguliers le week-end, d'y pénétrer avec un médiateur qui va donc expliquer aux visiteurs ce que c'est qu'une réserve de musée. Et puis voyez même ici, les cadres qui ne restent pas forcément avec leurs tableaux, quand vous voyez des expositions dans le monde entier, les plus beaux cadres, honnêtement, les plus beaux cadres, c'est ceux du musée du Louvre. L'air de rien, la question de l'économie d'espace dans un musée. Ici, un tableau d'Abel de Pujol avec ces petites pièces blanches, ce qu'on appelle des cartonnages. Quand ça se décolle, en attendant de pouvoir restaurer, on colle avec de la colle organique, réversible, ça s'en va à l'eau, des petites pièces de papier japon comme ça qui vont maintenir le tableau en attendant qu'on puisse procéder à ce qu'on appelle un refixage. Un tiroir assez original, donc voilà la palette de Delacroix, par exemple. Au milieu d'autres palettes, courbées quand même. Pourquoi c'est important un musée, à mon sens ? C'est important parce que ça permet de se situer dans le monde, ça permet de se situer dans l'histoire. Ce que la Galerie du Temps montre, en fait, c'est profondément comment justement le monde d'aujourd'hui, il s'est construit sur des relations entre les cultures. Et c'est la façon dont, finalement, l'histoire se construit par des grandes rencontres entre les peuples. Un des enjeux du musée du Louvre-Lens, c'est vraiment d'aller capter un public très, très large et un public qui, ici, dans la région, dans le territoire, n'est pas forcément habitué des musées. Sarah, est-ce que, côté fréquentation, on a des chiffres, par exemple, et est-ce qu'on connaît aussi le profil des visiteurs ? Alors, oui, vous savez, Lens, c'est 30 000 habitants. Louvre-Lens, c'est 450 000 visiteurs par an. Ça cartonne, évidemment, et puis, surtout, les visiteurs disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas habitués des musées. C'est vraiment le contraire par rapport à Louvre-Paris. Je pense que les chiffres, c'est à peu près 80 % de touristes et 20 % de locaux. Là, c'est vraiment le contraire. Ce qui est génial aussi avec Louvre-Lens, c'est que les réserves sont visibles. C'est-à-dire qu'il y a des visites organisées, des réserves, ce qui n'est pas le cas. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a des services communs entre le Louvre à Lens et le Louvre, ici, à Paris ? Bien sûr. D'abord, les œuvres voyagent. Et en plus, ces réserves-là donnent un peu aux visiteurs l'idée de à quoi peuvent ressembler des réserves de musées, surtout de musées aussi prestigieux que le musée du Louvre. Vous êtes en train de me dire qu'à Lens, on est un petit peu privilégiés, quand même. J'ai envie de vous dire que Louvre-Lens, on appelle ça toujours le petit frère de Louvre-Lens, mais c'est le petit frère qui a réussi, qui a juste titre « Tout le monde en vit ». Et je vais vous dire en plus, je vais vous donner le scoop, il y a une expo extraordinaire qui nous attend en mars 2018. Ça s'appelle, ça va vous faire rêver, l'Empire des Roses. Ça va être la plus grande exposition dédiée à l'art gajard, à l'art perse. Et la mise en scène est signée Christian Lacroix. Ma chère. Ça vous fait rêver, hein ? Évidemment. C'est un copain. Ah, tant mieux, allez le rejoindre. Voilà, c'est ça. Merci, Sarah.